Goutte morgen aleïden el yusra aujourd'hui le oléguine schmat David benfoto de mazal fritna et Lucien Batreina. Si vous ça trouvez aussi d'une prochaine étude de du Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous soyons un chef de nazir perigdalette Emanishna bêt aréni nazir ve'at. Ve'amra amén me fer et chela ve chelok hayam. Par contre, si elle est aréni nazira ve'ata, ve'amar amén en oe chol et fe. Je vais d'abord traduire à la Mishnah, ça touche à la fin de la Mishnah précédente, même principe, que lorsque le mari prononce un neder et que sa femme va copier, ou bien c'est la femme qui prononce le neder et le mari copie le neder. On continue sur le principe, on rappellera ensuite le principe de la Mishnah précédente pour pouvoir bien comprendre les différences et les nuances. Pour le moment, je traduis à René-Nazir, je prends sûrement un vœu de Néziroute. Et je regarde ma femme et je dis, Ve-at, et toi aussi tu veux. Alors elle dit, ouais, la Mra, Amen, elle dit, ouais, Amen, j'accepte, j'accepte. Amen ça veut dire, comment dire, j'agré, j'accepte. Alors, une fois qu'elle a dit Amen, finalement je lui dis, non, tu sais quoi, non, non, ça me plaît pas, tu veux être Nézirah. Mefer etchela, ve-chelokahem, je pourrais annuler son neder à elle, mais je pourrais pas valider le mien. Mais le mien, il sera encore en vigueur. Par contre, si c'est le contraire, qu'elle a commencé à dire, Aré-Ninézir, elle a dit, sur moi je prends le vœu de Néziroute, ve-ata. Et elle me dit, toi aussi, tu veux pas être un nazir ? Oh mon trompe jour, ve-a-mar, Amen, je dis, ouais, j'accepte. Et ensuite, et bien dans ce cas-là, et dans l'affaire, je ne peux plus annuler le neder. Principe, il est simple, que, en fait, ça se passe comme ça. D'abord, c'est le même principe qu'on a vu dans la machine précédente. Le mari, il a la possibilité d'annuler le neder à elle de la femme qui touche à sa souffrance. En l'affaire, être nazi, en ne pas boire de vin, ne pas se couper les cheveux, ne pas s'impurifier pour aller mort. Ça peut nous entrer dans une situation où il y a une souffrance. On va pas partir à la levaya de la mère de la copine, peu importe. Ouais, le mari est en droit d'annuler, s'il veut. Mais comme on avait évoqué aussi, à partir du moment où le mari agré, valide le neder de la femme, il ne peut plus l'annuler. D'où la finesse de la Mishnah, que si le mari, si la femme prononce un neder, et que le mari soit valide expressément, ou bien soit utilise le neder pour en faire quelque chose pour lui, parce qu'il va copier le neder, en fait, et bien dans ce cas-là, ça s'appelle que tu as validé le neder de la femme, et après, que sur le neder de la femme, tu as ensuite profité de l'occasion qu'elle a fait le neder pour maintenant, toi, en faire quelque chose de ce neder, après tu ne peux plus l'annuler, parce qu'avoir construit dessus, ça signifie que tu l'as validé. D'accord ? Selon ce principe, la Mishnah, elle vient, elle me dit comme ça. Il y a deux cas de figure, c'est le même principe. Cette fois-ci, c'est que moi je prononce un vœu de nesirut, et je dis à ma femme, tu veux, toi aussi, et elle, elle dit ouais. Et bien je lui dis, alors tu sais quoi, tu prends, je peux encore l'annuler. Parce que pour le moment, je n'ai pas validé le neder, je ne l'ai pas dit de manière affirmative, je lui ai posé la question, quoi qu'il arrive, peut-être qu'il faut mieux préciser une autre donnée évidente, si je ne peux pas imposer à ma femme d'être nesira, bien sûr, je ne peux pas dire, je prends le vœu sur moi d'être nesira et toi aussi, bien sûr que non. Il faut forcément qu'elle l'accepte. Maintenant, il y a deux cas de figure en fait. Il y a, on va parler d'abord du cas de figure dans le Mishnah, après on va rapporter la petite précision du Barbanura. Je prends sur moi un vœu de nesirut, et je dis à ma femme, et toi ? Ça dirait toi aussi qu'on va être Mith Kadesh, les fêtes de Ticheri arrivent, on va être des saints et propres, d'accord ? On va être Béorot, comme on dit chez Breslev. Donc on va être Béorot, ça te dit toi aussi ? Elle dit, allez, je prends sur moi la nesirut. Mais finalement, je lui dis, bon, je peux encore annuler le neder, parce que pour le moment, je n'ai jamais validé son neder. À la différence du cas où le Barbanura nous le dit, je le dis de manière affirmative, je prends sur moi un vœu de nesirut, et toi aussi, tu prends une nesirut. Bien sûr, il faut qu'elle accepte sur elle de le prendre une nesirut. Mais je ne l'ai pas posé la question, je ne l'ai pas suggéré. Je lui ai presque imposé de prendre sur toi une nesirut. Et elle dit oui, dans ce cas-là, j'ai donné ma validation avant qu'elle accepte le neder, mais ça n'est pas que j'ai validé son neder, je ne pourrai plus l'annuler. Ça, c'est le cas où le mari parle. Donc il y a deux cas de figure, la même chose, mais c'est tout de suite une question d'intonation. Je prends sur moi un vœu de nesir, et je lui dis, et toi ? Genre, tu veux ? Si elle dit oui, je peux encore annuler. Mais si je prends sur mon vœu de nesirut, et toi aussi, tu es comme moi. D'accord ? Elle dit, ouais. Dans ce cas-là, je ne peux plus l'annuler, parce que dans ce cas-là, j'ai déjà validé son neder, et je ne peux plus l'annuler. Maintenant, le cas de la CFA, de la deuxième partie, ça se passe à l'envers. C'est elle qui commence à prononcer le vœu de nesirut, et qu'elle me suggère de le faire, de faire comme elle. Dans ce cas-là, si jamais je dis, ouais, j'accepte, ça signifie que je valide son neder, et qu'après, je deviens comme elle, donc dans ce cas-là, je ne pourrai plus annuler son neder, parce que j'ai utilisé son neder, je m'en suis servi pour prendre sur moi un vœu de nesirut. C'est quand même, elle a dit comme ça, Arrhenine et Zirah, je prends sur moi un vœu de nesirut. C'est la femme qui parle. « Veata, et toi, tu veux ? » « Veamar, amen, lui, il dit, ouais, je prends. » Et dans ce cas-là, il ne pourra plus annuler son vœu, parce que maintenant, il a validé son neder pour pouvoir devenir lui-même, prendre sur lui le vœu de nesirut. D'accord ? C'est tout pour lui. S'il vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Salaam.